Thaïlande, une vidéo montre les 12 enfants coincés dans une grotte des membres de la famille des 12 enfants bloqués dans une grotte en Thaïlande regardent une vidéo de leurs proches projetés à l'extérieur de la grotte, ce 4 juillet 2018. Reuters, S.O.E. Zayatin en Thaïlande, une nouvelle vidéo des 12 enfants et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte depuis maintenant 12 jours dans le nord du pays a été rendue publique. Les autorités thaïlandaises semblent hésiter sur la meilleure stratégie à adopter pour les évacuer. Elles restent partagées entre une évacuation rapide et une attente prolongée dans l'espoir que les pluies cessent. Avec notre correspondant à Bangkok, Arnaud Dubus très amégris mais souriant, des couvertures en aluminium sur les épaules, les enfants bloqués dans une grotte depuis 12 jours en Thaïlande apparaissent dans le faisceau des torches des secouristes thaïlandais. L'entraîneur de l'équipe, âgé de 26 ans, apparaît le plus affaibli. Il s'est privé de nourriture pour donner le peu d'aliments qu'il avait aux enfants. La vidéo a été projetée aux familles sur un écran géant à l'entrée de la grotte. Un moment d'émotion, car les parents n'ont pas encore pu communiquer directement avec leurs enfants. Le groupe se trouve toujours à 2 km à l'intérieur de la grotte inondée en compagnie de commandos de la marine thaïlandaise. Opération massive de pompage Les autorités ont indiqué qu'elles ne voulaient faire prendre aucun risque aux enfants. Dans certains passages étroits menant à l'entrée de la grotte, les enfants devraient plonger en apnée sans assistance et sans aucune visibilité, ce qui constitue un risque énorme. L'option d'une évacuation rapide évoquée le 3 juillet par le ministre de l'Intérieur à Nupong Pao Jinda a donc été abandonnée. L'accent semble être mis désormais sur une opération massive de pompage pour abaisser le niveau de l'eau et permettre l'évacuation, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.